Bonsoir à tous! Bienvenue pour un nouveau calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer? C'est qu'on va tester un tutoriel pour faire un gazebo. Je ne sais pas si ça vous est arrivé en fait d'avoir envie de faire un gazebo, mais moi sérieusement, oui! Et c'était moyennement réussi. J'ai trouvé un tutoriel sur Internet pour voir comment le faire et c'est parti! On va essayer de faire ça. Déjà, j'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus gros. Je vais le faire moi-même, d'accord. Le tutoriel me dit de le faire moi-même, alors je le fais moi-même. C'est tout. Donc, on va mettre 3 comme ça, 2 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça. Je vais vous mettre la description, dans la description, je vais vous mettre le lien vers le tutoriel. J'espère sincèrement qu'on va le réussir, mais si je ne le réussis pas, je vous invite sincèrement à le faire et à me montrer à quel point je suis pourrie pour faire ce genre de tutoriel-là. C'est la première fois que je le fais, alors on teste. Donc, tout ce que ça dit, c'est choisir super beau fini, en fait, pour faire le contour de votre gazebo. Je vais y aller avec celui-là, tiens, parce que c'est rompu, c'est joli. Vraiment, je vous le fais live, je ne l'ai pas testé avant. Non, ce n'est pas trop mon genre, en fait, de ne pas tester avant, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça, mais en fait, ce serait bien qu'on ait... Qu'on ait des escaliers. Alors, je le soulève juste un peu, juste pour dire que le gazebo, il n'est pas complètement au sol. Puis, je vais lui mettre des escaliers. Voilà. Des fois, je me sens tellement malhabile avec Sims. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais enfin, c'est ça. Il y a des choses qui se passent pour moi. Alors, non, pas ceux-là. Ceux-là? OK, ceux-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Alors, ce serait joli, en fait. Je change... Ce n'est pas écrit dans le tutoriel, mais je pense que ce serait vraiment joli si je faisais des murs plus haut. Attends. Oh là là. Des fois, je suis tellement dans la lune, je ne sais pas où aller. Non, ça, c'est trop haut. Mais ça, ça va être mieux. OK. Alors, on va rajouter des colonnes. Un, 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 un... Déjà, déjà, on est proche d'un gazebo. On est quand même assez proche. Je suis déjà très contente. Peut-être que je veux... On va rajouter de ça après. OK. Ensuite, ce que le tutoriel dit, c'est de prendre un fond, aller au deuxième étage. Prendre un fond et, genre, essayer de l'agrandir. C'est une chose que je vais essayer de faire. Déjà, ça part extrêmement mal. OK. Non, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. OK. OK. Je vais peut-être y arriver. Je vais peut-être y arriver. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Non. 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 Comment qu'ils disent? Attends, on recommence. Écoutez, c'est allé au deuxième. Et de faire un fond. Oui, ça, je suis bien d'accord. Make it bigger. OK. Puis, comment je fais pour le make it bigger? Qu'est-ce qui me manque? Je le pars. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont frustrés parce que l'octagone est difficile à agrandir. Chose que je viens de remarquer. C'est super. Non, tu veux. OK. OK. Donc, je le positionne ici. On l'amène complètement au bout, comme ça. Ensuite, on l'amène complètement au bout, comme ça. Ça n'arrête pas vraiment mon problème. Ça n'arrête pas mon problème d'ici, par contre. Je ne suis pas capable de le... Je l'ai complètement perdue. Oh! Je suis vraiment excellente pour faire des octogones. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce et je le fais à la main. Le tuto est-ce que je vais faire ça? Mais écoute. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, j'aurais aimé être capable de le faire parce que l'idée, c'est quand même de mettre comme un plancher. Puis là, ça ne me donne pas de plancher. Est-ce que ça va me faire un plancher? Non, ça ne me fait pas de plancher comme le tuto, il me dit. On teste, hein? C'est ça l'idée. On s'amuse à tester un tutoriel. À moins qu'avec le triangle, j'y arrive mieux. Tu vois, avec le triangle, je vais peut-être plus y arriver. Ok. Enfin, je vais le tester comme ça. Euh. What? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? C'est des blagues ou quoi? Ben oui, mets-moi les lèvres. Merci, bonsoir. C'est parfait. Oh! Oh! Hé! Non! Pourquoi? Mais... Mais c'était parfait! Pourquoi il ne me l'a pas gardé? Il me fait n'importe quoi. Clôture. Non? Je m'essaye. Attends, je mets une clôture. Je mets une clôture. J'ai comme, tu sais, j'ai comme de l'espoir. Ok. Bon, là, ça me garde le truc en vie. Ce qui est une très bonne chose. Non, ça ne marche pas. À moins qu'au fond, moi, je... Non, mais sur l'image, vraiment, il y a vraiment un fond. Là, je... Je m'imagine que vous êtes en train de rire de moi présentement puis que vous vous dites, ça n'a pas de bonsoir, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je sais. Ça, ça fait juste de monter, descendre en bas. Ça n'a aucune incidence. Non, hein, je ne peux pas faire ça. Ben, écoute, j'ai un toit, j'ai un toit, hein. Ok. Là, normalement, c'est parce que les autres, ils font ça hyper joli. Ça n'a rien à voir. Sérieusement, ça n'a rien à voir. Ok. Je réessaye le... Je réessaye l'idée de faire ça plus grand. Ok. Tuto dans le tuto. Ok. Ça vous va? Ah, je veux ça. Je suis désolée. Je suis tellement... Là, je suis complètement perdue. Ok. C'est tellement pas mon genre. Sérieusement, là, moi, quand je me lance dans quelque chose, il faut toujours que je sois comme certaine de mon coup, que je me trouve bonne dans le domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je me sens... Mais nulle affaire. Pas possible. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Ça me dit comme de pousser par là. Ah! Ok. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Là, je vais pousser par là. Là, j'ai lui. Là, j'ai lui. Mais en fait, il n'est pas au bon endroit. Ok. Là, je vais pousser. Je vais pousser. Je vais pousser. Non, je vais pousser par là. Là, si je pousse par ici, non. Si je pousse par là, je ne l'aurai pas non plus. Si je pousse par là, je ne l'aurai pas non plus. Ok. Là, je suis un petit peu mélangée. Je n'aurais pas du tout tourner mes affaires. Ah oui, ok. Je le vois là. Ah! Je le vois. Je le vois. D'accord. D'accord. Eh, mais si ce n'est pas une réussite, ça! Si ce n'est pas une réussite! Oui! Ok. Ok. Ça prend un peu de logique au fond. Ok. Là, comment je fais? Comment je fais pour que ça ait l'air d'avoir un... Ok, go. Trims. C'est quoi des trims? En plus, je vais vous faire une recherche Google de traduction. On a du plaisir, hein? C'est ça l'idée. Garniture. D'accord. Où est-ce? C'est ici. Oh, mon Dieu! Sérieux, là? Là, vous allez rire de moi. C'est la première fois que je vois que je peux mettre une garniture. Oh, mais c'est joli! Ah, mais je suis tellement fière! Sérieux, je suis hyper fière. Ok, c'est vraiment joli. C'est super beau. C'est super beau. On y est arrivé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, là, ça devient compliqué parce qu'ils donnent quatre possibilités pour le toit. Et moi, qui rêve de me faire un toit vide, je ne pense pas que c'est une possibilité maintenant. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez sûrement fait ça dans Sims 3. Tu sais, on prenait un truc comme ça, là, puis là, on le mettait de même. Puis là, on faisait, exemple, je sais, partir quelque chose de joli. Non, ça commence super mal. On va partir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne l'ai pas, hein? Il y a des jours comme ça, où je suis moins bonne. Pour faire des belles choses. Là, quand on invente live, hein, c'est des choses qui arrivent. Ok. Bon, tu sais, on faisait des trucs comme ça, là, du genre. Puis là, on faisait, ah, maintenant que c'est tellement joli, je vais tout simplement, tu sais, enlever le toit et puis ça me faisait comme un toit vide. Mais là, si je fais ça, non, je ne vais pas faire ça. Si je fais ça, bien, ça ne fait juste rien du tout. Ça fait juste enlever les trucs, puis ça ne marche pas. Mais j'ai l'impression peut-être que dans... C'est dans... Peut-être que c'est en train de me dire... Je vais enlever tout ça. C'est en train de me dire que dans une expansion, genre, de l'expansion de travail, on pourrait peut-être le faire. Bon, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le plus difficile, parce qu'on s'entend que... Déjà que j'ai de la misère à faire le truc, tu sais, je ne m'attends pas vraiment à faire de quoi joli présentement. OK, on va en mettre un comme ça. Je vais en mettre un autre comme ça. Peut-être un peu plus haut. On essaie des choses. On essaie des choses. C'est ça qui est important. J'arriverai pas à le positionner. Toi à demi. Tégana. OK, merci. C'est ce que je cherchais. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas? C'est comme ça que je te veux, moi. Ah, ça peut faire joli comme ça aussi, hein. Oh! Oh! Non! Pardon. Ah, ouais, 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 j'aime ça. OK. OK. Toi, je te, je te vire de bord, comme ça. Je te pousse jusqu'au fond. Voilà. Et un petit dernier pour la chance. Ben voilà. Ben voilà! C'est joli. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Peut-être ça, on peut-tu, euh... Peut-tu me faire... Ouais, je... Oh, c'est beau comme ça. Oh! Je me sens extrêmement professionnelle présentement. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bon, là, j'avoue que j'avais jamais vraiment travaillé avec, euh, avec ça. Là, je suis très heureuse de le tester. Euh, non, c'est pas toi, c'est toi que je vais passer. Finalement, je vais les mettre peut-être au même niveau. Ah, c'est beau! C'est beau, je suis très contente. Mais j'aime pas les finis, par contre. C'est peut-être pas ce genre-là que je veux pour mon gazebo. Euh, ouais, peut-être plus comme ça. Mais est-ce que je peux le mettre? Oh! Oui! D'accord. Bon, ben je suis assez contente du résultat. Je vais quand même juste mettre un petit fond. C'est le quel qu'il y a de blanc. Voilà. On va juste mettre ça comme ça, blanc. Ah! Finalement, c'est un super bon tutoriel! C'est super, super, super. OK. Bon, ben, moi, ça me donne le goût quand même de l'habiller un peu. On va faire un gazebo avec un plancher de bois, parce que, parce que c'est toujours beau, hein, des planchers de bois dans un gazebo. Peut-être que ça, là, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Ah, OK, j'ai rien dit. J'ai failli dire quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise. Non, c'est très laid. C'est très laid comme ça. Euh, ouais, bon. Ça va être ça. Ça va être ça qui est ça. Et puis, par contre, j'ai oublié de... Ouais, comme ça, ça donne un peu plus un effet gazebo, hein. OK. Est-ce que je mets des petites trompes? Si j'en mets, ce ne sera pas ceux-là, ça, c'est certain. Je vais y aller avec eux. Ah, ben, c'est joli! Ah, c'est beau! Je suis contente. C'est... Non, mais c'est ça que j'aime pas, en fait. C'est qu'après avoir mis un plancher... Ah, non, c'est peut-être pas ça non plus. Ah, oui. Lui, c'est nettement plus beau. Bon, ça, ça fait vraiment, vraiment comme un gazebo... Quasiment un gazebo de mariage. Je suis tellement contente du résultat. J'espère que vous aimez ça. J'espère que vous êtes contents de ce que j'ai réussi à faire. Attends, j'aime. Je me demande quelque chose. Oh! 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 C'est pas laid ça non plus. Mais là, non. OK. J'arrête de jouer avec les petits trompes, les petits ronds, que je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Ah, moi, j'ai commencé à me plancher comme ça. Plancher mes rêves. Bon, là, tu vois, c'est vraiment pour le plaisir. Ah, c'est sur le plancher de mes rêves. Sérieusement, là, c'est le plancher de mes rêves. Un jour, peut-être, que je vais y arriver. Que je vais l'avoir. Mais oui, ce que je suis allée, c'est que j'aimerais être capable, après l'avoir mis, de changer la couleur. Je sais que ça ne fait pas très naturel, machin, mais... Dans la... Tu sais, il y a plein de choses qui ne sont pas comme dans la vie. Est-ce que je peux mettre Totoro aussi? D'accord, c'est une blague. OK. Alors là, on va habiller ça un peu. Dans le sens que je vais lui mettre un beau tapis. Décoration. On va mettre un tapis. Il faudrait que ce soit plus grand que ça. Ça, c'est mes super de beaux tapis. Mais... Ah, peut-être, oui. J'aurais peut-être aimé mieux. C'est quoi des jolis boutons? Non, c'est ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux. J'ai fait... J'ai fait les boutons pour agrandir le tapis. Et j'ai utilisé Alt pour... Pour le repositionner. Ce sont des... Des... Des boutons qu'on peut faire de base qui... Moi, je pense que je vais aller avec le bleu. Qu'on n'a pas besoin de cheat. Pour ça, c'est majuscule et accolade. Majuscule et accolade pour grossir. Je vous lance ça comme ça. Je suis sûre que vous le savez. Oh, des cadeaux. C'est pas le moment. On n'est pas rendu là. Ok. On va y aller dans... Il n'y a pas extérieur ici. Non. J'ai ici, ici. Ici. Puis on va faire quelque chose de joli. Ce serait bien si on pouvait jouer aux échecs. C'est pour ça que ça m'énerve. Des fois, je suis un peu dans la rume. Donc... Ah ben, on pourrait peut-être mettre une grande table. Une grande table pour manger. Il est très grand, mon gazebo. Je me rends compte. C'est énorme. C'est gros comme une maison. Mais... Ok. On va pouvoir mettre plein de choses dedans. Tiens. Je vais mettre... Euh... 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 Tiens. Un petit espace... Euh... Un petit espace détente. Puis... Je vous promets, je me pienne. Comme ça. Pas de barbecue. Non. Un petit lapin? Non. Ça va pas. Ça va pas. Même avec le alt, je... Je réussis pas vraiment à les positionner comme... Comme j'aimerais. Est-ce que je... Je sais pas... Non. Je peux pas l'accrocher nulle part. Donc, on va laisser le verre sur ça. Non. C'est pas intéressant. Pas du tout. Bon. Je vais aller chercher mon beau piano. Parce que c'est tellement l'endroit, en fait, pour pousser un piano. Un beau piano blanc. Comme ça. Ça donne l'impression que les gens, ils... Ils sont stationnés là pour... Pour écouter la personne. De l'autre côté, ouais, la table, ça... Ça concorde pas vraiment. Je veux pas... C'est moyen, moyen. C'est moyen, mon affaire. C'est pas beau. On centre ça. Son flush. Puis... Je sais pas, j'ai envie de mettre le piano au centre, mais j'avoue que ça m'enlève beaucoup d'espace. Pour ça, on flush. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ok. Bon. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais mettre le piano comme ça. Comme ça, puis je vais essayer de faire un petit salon à côté. Puis, je vais aller dans un salon, tout ce qui est de plus normal, là. Je veux pas y aller avec des trucs extérieurs. Vu que dessus, ça, ça fait quand même vraiment extérieur, là, d'une certaine façon. Ça, ça peut faire vraiment extérieur, par contre. Extérieur très joli, tu sais. Voilà. Je sais pas si c'est gelé dans une autre modèle, dans une autre grandeur, donc je l'ai pas. C'est pas grave, c'est bien, ça. C'est très bien, ça. Bon. Je vais pousser un peu mieux. Bon. Ça donne plus l'impression que la personne... Je sais pas si je les aime. Je les aime pas, je les trouve trop collés, mais en même temps. Ouais, ok. Peut-être un petit peu plus comme ça. Avec une petite table, j'ai dit une petite table, et puis je m'en vais dans complètement pas une petite table. C'est n'importe quoi, je voulais juste regarder ce que ça avait l'air. C'est joli, hein. Mais ça a absolument pas rapport, je lui dis, je veux une petite table. C'est le genre de petite table qu'on pourrait retrouver à l'extérieur. C'est plus qu'on vous dirait. Ah, c'est joli, tu sais, ça... Ça m'aime un espace extérieur. Mais bon, j'ai dit une petite table, et je m'en vais complètement ailleurs que dans une petite table. Euh... Hein? Oups, ok. J'étais pas au bon endroit. Oh. Ah, c'est dommage, hein. Elle est vraiment belle, mais elle est trop grosse. C'est trop gros. Celle-là, elle est... Elle est très, très jolie. Bon, on va essayer peut-être avec elle. Et j'ai une console qui est là. Bon, je vais aménager ça moyen, hein. Je me rends compte. Mais j'ai... Mon but, c'est pas de passer mille ans à dessus non plus. Alors, euh... Je vais essayer de faire ça. Vous voyez le principal. Le but, au fond, c'était vraiment de vous montrer comment faire un gazebo. Et je suis très, 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 très heureuse de mon gazebo. Je le trouve vraiment joli. Je trouve qu'il y a beaucoup de charme. Et, en plus, si vous ne savez pas comment le faire, je viens de vous montrer comment le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste quelques petites plantes. Dehors, c'est toujours très beau de mettre des plantes. J'adore... J'adore ça. Mettre des plantes. On ne peut pas mettre sur le piano. On ne peut pas mettre sur le piano. On ne peut pas mettre sur le piano, mais... Les choses étant ce qu'elles sont... Non, ce n'est pas pour ça. Ce serait plus joli, comme ça. La sobriété. Voilà. Puis, 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 je vais mettre des plantes au plafond. Ça, c'est quelque chose que je suis allée chercher, que j'aime vraiment beaucoup. Ça me permet de mettre des plantes au plafond. Et, en plus, je suis allée chercher des plantes toutes seules. Donc, je peux vraiment mettre le pot et la plante. Je peux faire des choix totalement séparés. Ce qui est vraiment très, très bien. Oh, mon Dieu, c'est kitsch, ça. Ça pénale. Tu sais, ça fait un peu comme une verrière. Et puis, par contre, par contre... Là, j'ai dit que j'allais juste finir ça, mais... C'est pas vrai. Je vais mettre quelques plantes. À l'entour, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est... Euh, non. Ouais, j'aime bien la symétrie. J'aime ça dans les chansons à peu près égales. Je trouve pas que c'est super simple de faire quelque chose de joli dans les cils, avec... Voilà. Donc, quand même, là, on est un peu... C'est vraiment pas beau, mon truc. C'est très laid. Tu sais, c'est trop. C'est trop. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est comme trop de plantes. Tu sais, j'aime ça, mais... Il me faut mon pot. Il me faut un pot. Ce que je n'ai pas à faire, va-voir. Ça serait plus bon, genre. Voilà. Ça me permet de mettre un rosé carrément là. Ça me permet de mettre un rosé carrément là. Ok. Des choses qui se peuvent. Voilà. Je trouve que c'est toujours joli, ça. Ça me permet de mettre un rosé carrément là. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une rangée de petites roches. Alentours. Ça, on est mal placé. C'est vraiment pas simple. Tu sais, j'ai envie de toucher des fois une touche qui va m'aider à le faire plus facilement. Là, je suis dans le sous-sol, donc c'est pas une bonne option. Je vais le faire tout doucement. C'est juste pour donner l'impression qu'en dessous, il y a quelque chose, qu'il y a comme une base pour le gazébou. Ça, c'est pas dans le tutoriel, c'est moi qui le fais tout simplement. Voilà. Bon, je pourrais aller beaucoup plus loin. Je pourrais surtout faire ce joli, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais voilà, voilà. J'ai alors comment faire un gazébou. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé mon gazébou. Je ne peux plus dire que ça. À part la déco qui est horrible, le reste c'est très joli. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous aura donné le goût, à vous aussi, de faire un gazébou. Et que mes explications n'ont pas été trop compliquées, mais que je suis rarement claire dans ce genre de choses-là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Et on se revoit, j'espère, pour un prochain calendrier de l'Avent. Bye, bye! Bye!